Le Syriac, c'est un jeune qui a offré un service pour nous voir comment les résultats sont venus pour nous. L'essentiel, l'équipe FIKA est perdue, certes, mais je ne peux pas dire que c'est un match à oublier, selon moi-même. Coach, lecture pas où par rapport à la rencontre que ça a à ce soir ? On a un question sur le côté gauche, ensuite on n'a pas su répondre, c'est-à-dire que même quand c'était un effet numérique, on n'a pas su faire les meilleurs choix pour attaquer, on a perdu beaucoup de ballons et nous avons eu un mode d'agressivité aussi en phase défensive, parfois la perte du ballon, on n'a pas vraiment essayé ou on n'a pas appliqué le gigant racing et ça nous a vraiment fait mal. C'était vraiment un match décevant. Oui, décevant, mais je vous dirais que c'est fini pour le FIKA par rapport à cette défaite. Qu'est-ce que vous pensez ? Bon, c'est à dire, 11 points, si le FIKA gagne les deux matchs à 11 points, ce sera très difficile. Aujourd'hui, c'est un impératif pour nous de gagner. On ne l'a pas fait et là, on n'est pas mieux lotis. Je pense que, comme le champion n'a pas de descente, je pense que les Dijuns, comme ils l'ont dit avant, veulent préparer une équipe pour l'avenir. Et là, ils ont le choix, c'est pourquoi ils ont recruté beaucoup de jeunes, surtout des jeunes qui font partie du département du Nord, pour essayer de construire une équipe à visage nordiste. Bon, mais ça, il y a ces risques aussi de périls et là, ce n'est pas un bon résultat avec seulement une victoire. Oui, mais coach, ça veut dire à travers les trois lignes, j'ose dire que c'était criant pour le FIKA ce soir. Ça veut dire, surtout au niveau de la ligne d'attaque, je dirais que c'était zéro même pour cette ligne. Comment avez-vous imaginé une telle rencontre? On a fait entrer, parce que c'est un attaque, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé partout le sommet. On a fait récule le Stanley et on a joué avec six attaquants, c'est-à-dire des joueurs d'attaque, mais ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas su trouver les intervalles, comme la dernière fois face à Wanameth. Et ils ont gâché parfois beaucoup de ballons, de l'aérien, mais ça n'a pas fonctionné aussi. Et ça nous a vraiment causé beaucoup de problèmes. Ok, mais on n'a pas besoin de penser à la question de l'immogé du staff entier, en particulier l'entraîneur principal, qu'est John Cévert. Oui, bon, les gens peuvent faire leur choix. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas en demande de travail. C'est-à-dire qu'ils m'ont appelé et s'ils voient qu'ils ne sont pas content du résultat, s'ils peuvent me licencier. C'est-à-dire, moi, c'est les gens qui vont, s'ils doivent prendre cette solution, ils doivent la prendre. C'est comme ça, mais bon, moi, je suis habitué à être limogé aussi. Ce n'est pas de gâte et de cœur que ça arrive aujourd'hui. Je suis très peiné, surtout pour les fans qui ont fait les déplacements face à leurs rivals historiques. Mais aujourd'hui, on n'était pas dedans. Ok, s'il n'y aura pas de limogé pour vous et le staff entier, la suite du projet, ce sera quoi ? C'est toujours de former une nouvelle équipe, de donner un nouvel élan à cette équipe, mais surtout avec un visage un peu nordiste, avec des joueurs qui sont surtout dans la région du Nord, mais aussi avec des étrangers, entre guillemets, des joueurs d'autres provinces ou bien de la capitale qui peuvent bien nous aider. Avez-vous des recommandations aux différentes personnes qui prennent l'initiative d'organiser cette compétition ? Moi, je parle des responsables de la fédération haïtienne de football et les membres du comité de normalisation. Je ne sais pas, mais aujourd'hui, on nous a peiné. On a mis trois. Renel a pris deux cartons, on a dit que c'est trois cartons. C'est-à-dire, là, on a vérifié une feuille. Une feuille, il y avait beaucoup de ratures. Et là, on a empêché à Renel le domicile. C'était déjà un handicap, lui, qui est un de nos leaders. Et ensuite, bon, c'est-à-dire, là, on laisse aux récits de Gonaire de jouer les deux derniers matchs à domicile. Ça, encore, ce n'est pas une bonne décision. C'est-à-dire, au niveau du calendrier, ça a présenté des difficultés énormes. C'est-à-dire, bon, quand même, bon, comme on est au début, c'est-à-dire, on recommence. Il peut y avoir des déchets. Il peut y avoir des gens, mais quand même, la prochaine fois, ils doivent faire. Et même, attention au calendrier, qui est très important. Surtout dans un pays où il n'y a pas vraiment de sécurité. Il faut éviter ça. Un message pour les fans du FICA, qui restent encore accrochés à cette formation, malgré tout. Oui, non, les fans, ils, avant, les fans ne changent pas d'équipe. On peut changer d'entraînement, mais les fans doivent continuer à supporter leur équipe. Moi, j'étais venu ici pour les aider. J'ai fait de mon mieux. Et maintenant, c'est très dur. Moi, je suis le premier. Le premier coupable. Le premier coupable et le premier aussi.